Au sommaire, cette affaire qui agite le milieu médical à Ziegenchor, un patient admis aux urgences, se fait libérer sur des charges de ses accompagnants et décède du Covid-19 au district sanitaire de Bignonna. C'est la grande mobilisation pour retrouver ses contacts. Mobilisation des pharmaciens privés pour leur consoeur Aïchatou Goudjam Mboc. Leur syndicat dénonce la décision de l'IPRES d'attribuer le local qu'occupait la pharmacie de la nation à l'ex-hôtel Indépendance à une autre officine en violation d'un engagement écrit. Conflits fonciers à Mbourg, cinq jeunes du quartier Nguï Mourid convoqués à la police sur plainte de leur chef de quartier. Et puis s'agissant des maisons démolies à Mbourg, quatre extensions, les victimes en tournée dans les familles religieuses. Enfin, dans notre rubrique quotidienne Point de vue, nous débattrons de l'occupation des sols et des nombreux litiges fonciers qui vont avec au Sénégal. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Le district sanitaire de Bignonna dans la région médicale de Ziguinchor déploie actuellement tous les moyens pour retrouver les contacts d'un patient décédé du Covid-19. Un malade qui s'était fait libérer des urgences sur engagement écrit de ses accompagnants et qui a perdu la vie dans les heures qui ont suivi. Et le test Covid post-mortem est revenu positif. A Ziguinchor, les explications de notre correspondant Lamine Bar. C'est une situation qui embarrasse au plus haut niveau les autorités sanitaires de la région. Le patient en question, un sujet âgé, a été admis au service des urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor. Le protocole en la matière a été appliqué par les médecins qui l'ont reçu comme tout patient présentant des signes cliniques de la maladie. Et des prélèvements effectués sur lui sont envoyés au laboratoire. Malheureusement, quand ces résultats sont revenus positifs, le patient a déjà été libéré à la demande de ses accompagnants qui ont formulé une décharge exigée par les médecins en service. Commence alors une recherche active du patient concerné par les autorités qui passent d'un site à un autre. Grande sera leur surprise de constater qu'après avoir transité par un tradipaticien pour des soins, l'homme est décédé juste après être rentré chez lui et a été même inhumé par ses proches. Mis devant le fait accompli, les responsables du district sanitaire de Bignonna mènent une vaste opération de recherche de ses contacts pour tenter d'en tester le maximum possible. Une source nous a cependant informé que la tâche s'annonce difficile au regard du nombre important de personnes avec qui le patient décédé du Covid-19 est entré en contact. Depuis l'annonce officielle du démarrage de la seconde vague dans notre pays, les autorités en tête du gouverneur tentent d'organiser et de réajuster aux besoins les stratégies mises en œuvre pour contrer toute propagation du virus. Une tâche qui n'est pas du tout repos compte tenu de l'importante marche de la population qui entretient encore le déni de la maladie. L'ami de base, Genshore, à du futur Média. Venons-en maintenant au tableau du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Sept nouveaux décès ont été enregistrés hier dimanche, ce qui porte le bilan à 582 morts depuis le début de l'épidémie au Sénégal. Autres chiffres du jour sur 2099 tests effectués, 266 sont revenus positifs. Il s'agit de 111 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 2 cas importés et 153 cas de contamination communautaire. A Saint-Louis, le personnel de l'université Gaston Berger est préoccupé par la situation du coronavirus dans la structure d'enseignement et explique que les mesures prises par le recteur sont salutaires pour endiguer la maladie qui a touché des membres de la communauté. Les délégués du PATS et du PER invitent à la prudence Mohamed Nabissila. A l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la situation du coronavirus est prise très au sérieux, raison pour laquelle les travailleurs se mettent sur la même longueur d'onde que le recteur qui a corsé les mesures barrières. La situation est très préoccupante. Les mesures qui ont été prises ont été salutaires. Nous sommes tous en danger parce que tout simplement la seconde vague, elle est grave, elle est meurtrière et l'université à l'insart de toutes les structures est en train de dénombrer ses morts, aussi bien au niveau du PER qu'au niveau du PATS. Ousmane Ndiaye, délégué du personnel, ajoute que les travailleurs doivent respecter les gestes barrières tout en se conformant à la nouvelle règle de réorganisation du travail. L'essentiel c'est qu'il y ait continuité du service et je pense que le personnel administratif technique du service est assez responsable pour prendre toutes les dispositions pour que le travail se fasse dans les meilleures conditions tout en respectant les mesures barrières. Quoi qu'il en soit, le personnel universitaire, enseignant, travailleur et les étudiants doivent redoubler de vigilance pour éviter la propagation du coronavirus. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. COVID-19 et secteur de la santé, toujours intéressons-nous maintenant à l'hôpital d'Al-Al-Djam qui est au bord du gouffre en plus d'être atteint, entre guillemets, de COVID-19 pour certains. Le personnel soignant est resté plusieurs mois sans percevoir son gagne-pain, c'est-à-dire les salaires. Notre correspondant dans la commune de Guédiaouaï dit qu'il y a aussi des ordures partout dans la boîte qui dérangent les malades. Omar Mbou pour plus de détails. L'hôpital d'Al-Al-Djam souffre de tous les maux. Une source sûre nous informe que le personnel soignant est plus malade que les patients, car 85% des médecins sont contaminés par la pandémie. Au sein de l'établissement, les couloirs remplis de déchets qui dégagent une odeur nauséabonde empêcheraient aux patients de vivre pleinement leur vie de patient. Une maladie financière frappe aussi les soignants. Ces derniers sont restés entre 3 et 5 mois sans percevoir leur salaire. Au bout d'un air, les médecins avaient décidé de se faire entendre, mais le nouveau directeur de la boîte appelle à une réunion d'urgence et a promis de les sortir de cette spirale infernale. Quelques mois après cette assise, la situation ne fait qu'empirer. Attention, car notre source nous dit que cette deuxième vague de colère pourrait avoir l'effet d'une bombe atomique. RFM Gédiéouaï, Mbou Omar. Venons-en maintenant à cette affaire de pharmacie qui oppose une pharmacienne et l'e-presse après plusieurs jours. Non, plutôt, nous allons entendre le docteur Hassan Diop, qui est le secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, qui a tenu un point de presse ce matin au sujet de cette affaire qui oppose une pharmacienne qui est occupée en local dans l'immeuble de l'ex-hôtel Indépendance, immeuble racheté par l'e-presse. L'e-presse qui a décidé d'attribuer le site à une autre pharmacienne, d'où la levée de boucliers du syndicat des pharmaciens privés qui promettent de s'engager aux côtés de leur consoeur qui, au demeurant, a saisi la justice de cette affaire. Je vous propose d'entendre donc le docteur Hassan Diop, le secrétaire général du syndicat des pharmacies privés du Sénégal. En 2015, sous l'injection de son bailleur, le docteur Hesse-Gundiambot a dû libérer le local qui abrite sa pharmacie. De 2015 à 2019, elle n'a cessé d'exercer son droit de priorité sur le local, c'est-à-dire en signifiant à l'e-presse son intention de retrouver le local une fois les travaux terminés. Donc notre surprise a été grande de constater en 2020 le site qui abritait sa pharmacie et qu'il abrite toujours sa pharmacie parce qu'il y a un arrêté qui le lui confère et que ce site-là est attribué à la Pharmacie Nation. Nous nous relevons deux gros problèmes. Le premier problème, c'est d'abord avec la direction de la pharmacie et du médicament, notre autorité de régulation, qui a pris sur lui la liberté d'inscrire un dossier sur un site qui est déjà attribué par le ministre à la Grande Pharmacie Dakaroise. Le deuxième problème, c'est le bailleur, le bailleur L'e-presse, qui a confirmé via la direction générale qu'une fois les travaux terminés, le local allait être attribué à la Grande Pharmacie Dakaroise et ce courrier précisait même le montant du loyer que Mme Bojt a accepté et qui a même demandé un pré-contrat. Donc à ce jour, le presse a violé les dispositions de l'acte uniforme au ADA, donc relatif au bail commercial. Cet acte uniforme donne la priorité à Mme Bojt qui y a exercé la pharmacie depuis plus de 30 ans, mais je précise que cette pharmacie existe depuis bientôt 70 ans. Donc on ne peut pas du tout le jour au lendemain demander à la propriété de sortir pour des raisons de travaux et à la fin des travaux, installer une autre pharmacie. Pour être complet sur ce sujet, notre focus sur les conditions d'ouverture d'une pharmacie au Sénégal. Il faut une autorisation du ministre de la Santé, mais également le respect d'une distance d'au moins 200 mètres entre deux officines. Mais cette distance réglementaire n'est pas respectée à Dakar Plateau. Les explications de Binte Diallo. Entre deux pharmacies, il faut une distance de 200 mètres à Dakar Plateau. Une règle qui est loin d'être respectée dans cette localité, selon notre interlocuteur au niveau de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Dans les autres localités de la capitale, la distance est de 300 mètres entre deux pharmacies et dans les régions, il faut 500 mètres de distanciation. L'intérieur du pays me réélève pas du tout un porte-à-faux avec la réglementation, selon toujours notre interlocuteur, sur le plan de la distance. L'Ordre est bien regardant sur le respect de la distance, mais son avis est juste consultatif. Et c'est ce que disent les textes qui organisent la profession. Le dernier mot revient toujours au ministre de la Santé, qui autorise par arrêter l'ouverture d'une officine de pharmacie. Pour ouvrir une officine de pharmacie, d'après les textes, il faut être de bonne moralité, de nationalité sénégalaise et ressortissant de l'UMOA. Il faut être aussi inscrit à l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et être tutulaire d'un diplôme de doctorat d'État en pharmacie au plan démographique. Il faut une pharmacie pour 5000 habitants. 5 jeunes du quartier Gouimourid-Dembourg sont entendus à la police de la ville depuis ce matin. Cela fait suite à une plainte du délégué de leur quartier. Les jeunes de Gouimourid s'opposent à l'affectation de leur terrain de football à une ONG pakistanaise. Abdurman Diallo. Des jeunes du quartier Gouimourid-Dembourg interpellés par la police. Cela fait suite à une plainte du délégué de quartier. Bakary Djemme, coordonnateur du mouvement Mbourre Justice. Nous sommes venus aujourd'hui en tant que jeunes, en tant que mbourois, soutenir et assister nos camarades qui sont aujourd'hui convoqués par le commissaire de Mbourre. Des jeunes dont le seul tort est de se poser à un projet qu'ils ne comprennent pas. Ces jeunes dénoncent l'octroi de leur terrain de football à des pakistanais. C'est le seul espace où les jeunes pouvaient s'épanouir tous les soirs à 17h. Maintenant, ils ne comprennent pas la décision du maire de vouloir octroyer ce terrain-là à des pakistanais pour un projet que les jeunes ne comprennent même pas. Donc je pense maintenant que les autorités qui sont là doivent agir par rapport à ce dossier-là. Parce que quand vous venez dans un quartier, quand vous avez un projet, il faut la communiquer aux jeunes du quartier qui, selon nous, sont dans leurs droits. Les habitants de Gouimoury d'environ attendent la fin de l'audition des cinq personnes convoquées pour donner suite à leur mouvement du maire. RFMbourg, Abdurrahman Diallo. Et puis les personnes victimes de démolition avant-hier au quartier Mbourre, quatre extensions de caisses attendues à Touba aujourd'hui. Elles ont entamé une série de visites auprès des chefs religieux pour les sensibiliser sur leur situation. Ces victimes de démolition appellent le président Makissal à respecter sa promesse de régulariser leur site d'habitation. Écoutons Amadou Dja, vice-président du collectif des habitants de Mourre, quatre extensions au téléphone avec Elhaj Djogoudjén. Nous avons introduit déjà avant-hier une rencontre avec le maire Salafila qui avait sollicité auprès des étoiles de suspendre aux démolitions. Maintenant, il y a des formations qui ont été faites. Pour le moment, nous attendons de voir. Il y a aussi des engagements fermes pris par le collectif, à savoir que personne ne continuera dans ce temps que le décret d'écrassement ou bien la régularisation n'est pas effective. Il y a également un engagement pris par le maire Salafila de participer ou bien d'aider à ce soit dédommagé. Il y a également une rencontre que nous devons avoir avec le porte-parole du Khalif général, avec certains de nos membres qui ont entretenu. Donc il y a pour nous de nous rencontrer pour voir lui aussi comment faciliter la régularisation. Donc vraiment, c'est des pères de famille et des mères de famille qui ont été réellement impactés et qui ont subi des dommages. Bon, surtout la surprise, la surprise par laquelle l'actualité des démolitions a été étudiée. Rappeler que nous n'avons pas reçu de sommation. Rappeler également que nous n'avons pas vu d'ordonnance des démolitions. Donc tout ça, vraiment, ça nous a surpris. Maintenant, nous rappelons au président de la République magistrale parce que c'est lui qui avait pris l'engagement de nous régulariser, de nous aider. Parce que nous, toutes les personnes, quelles que soient leurs qualités, tous ceux qui détiennent des lèvres dans la forêt crassée, tous ceux qui n'en détiennent pas, qui ont construit, sont dans une forêt crassée dont la compétence principale et unique est le président magistral pour déclasser. Donc nous appellons au président de la République, son engagement et de ses populations. Parce que nous, nous sommes de ses populations, nous sommes ses fils, nous sommes ses enfants, nous sommes ses frères. Donc nous lui appellons vraiment l'engagement qu'il avait pris pour régulariser. Et restons avec cette affaire Mbourg 4 extensions toujours, avec cet extrait vidéo du président Sall qui s'engageait il y a 4 ans à régulariser les terrains objets du litige. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que la DESCO se passe outre l'engagement présidentiel ? Le député Abdou Mbou explique que ce sont les promoteurs privés qui ont tout chamboulé en se lançant dans une course pour l'occupation illégale des terres de la zone classée de Mbourg 4 extensions. Mohamed Ali Mouba. 3 700 nouveaux enseignants vont être recrutés pour l'année prochaine. Mohamed Ali Mouba que nous allons retrouver dans un instant pour nous expliquer pourquoi ce problème s'est posé malgré l'engagement du président Makissal de déclasser le terrain en faveur de ceux qui avaient occupé l'espace. Je vous le disais, le député Abdou Mbou met la faute sur les promoteurs privés qui ont tout chamboulé en se lançant dans une course contre la montre en vue d'occuper l'espace malgré l'engagement du président. Les explications de Mohamed Ali Mouba. La vidéo fait à peu près 20 secondes en tout, mais elle est édifiante. On y voit le président Makissal prendre l'engagement de mettre fin au calvaire des populations de Mour 4 extensions. C'était le 18 décembre 2017, Makissal lançait alors les travaux de l'usine KMS 3. Je vous ai entendu, et bien considérez que c'est réglé. Vos doléances vont être prises en sache. Vous pouvez dormir du sommet du juste. Abdou Mouba ne nie pas l'engagement du président Sall, mais le député APR, Kian, a apporté quelques précisions. Quand le président Makissal est venu pour régler le problème de ces populations qui avaient déjà acquis leur terrain légalement, il avait demandé aux autorités qu'on fasse quand même un décret pour déclasser cette partie, c'est-à-dire les 67 hectares qui avaient empiété dans la forêt classée. Mais quand le président de la République a donné ces directives, des personnes mal intentionnées ont commencé à faire de la spéculation foncière en vendant à tout va des terrains au niveau de cette zone-là, et ils ont empiéter encore sur 38 hectares. Et lorsque les autorités se sont rendues compte que ces personnes qui occupent ces 38 hectares en toute illégalité ont été identifiées, ils les ont sommés d'arrêter les constructions. Selon Abdou Mouba, même si toutes ces populations qui ont vu leur maison cassée par la Descosse n'ont aucun papier légal, l'État n'est pas insensible. Des discussions sont engagées pour tenter de trouver solution à leur problème. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Après plusieurs jours de recherche, l'étudiante sénégalaise Diariso a été retrouvée saine et sauve. Selon les autorités consulaires sénégalaises en France, elle révèle dans un communiqué qui nous est parvenu tout à l'heure que l'élève en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand est présentement en compagnie de son parrain, Serine Baïtiam, le ministre de l'eau et de l'assainissement qui séjournent actuellement à Paris. Restons dans le domaine de l'éducation. L'État a annoncé le recrutement cette année de 3 700 enseignants. Les syndicats d'enseignants saluent cette mesure, mais certains syndicalistes fustigent la démarche du gouvernement. Comment ça, Ndiane Faï ? 3 700 nouveaux enseignants vont être recrutés pour l'année prochaine, selon le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'éducation nationale. Le syndicaliste, le secrétaire général du QCEMS authentique dit ne pas comprendre cette démarche. au moment où des enseignants ont déjà formé un chôme jusque-là à Damboït. La promotion 2013 de la FASTEF, qui était au nombre de 368 enseignants du SNEP de Kies, environ 260 enseignants qui sont encore au chômage. Nous avons au niveau de l'IGB, environ 400 enseignants encore en chômage, donc qui attendent d'être affectés. Donc nous voulons que le gouvernement arrête de divertir les Sénégalais. Un autre syndicaliste recadre le débat et trouve tout à fait normal et ordinaire ce recrutement. So Roussel est le secrétaire général du CEMS. Il y en a qui croient que c'est un recrutement exceptionnel. Non, c'est le recrutement dans le cadre du concours qui est fait annuellement, aussi bien pour les enseignants de l'élémentaire avec le CREM que les enseignants du moyen secondaire avec le concours d'entrée à la FASTEF. Maintenant que les effectifs aient augmenté cette année, nous le saluons parce qu'encore une fois de plus, c'est toujours important d'augmenter au regard du déficit. Abdouar Mangui, le secrétaire général de l'UDEN, salue l'effort du gouvernement d'avoir augmenté, certes le nombre, mais qu'il trouve toujours insuffisant. Cela, à mon avis, quand même, ne pourrait pas suffire pour combler ce vide. Donc, mais pour un premier pas, nous ne pouvons que saluer et demandons à l'État de continuer dans ce siège pour que ce déficit-là soit derrière nous. Et pour résorber ce gap, Pesso Rossen évoque l'idée de se poser les bonnes questions autour d'une table. C'est ce déficit-là, d'année en année, qui inquiète davantage. Si bien qu'on se pose même la question, est-ce que le recrutement de 1 200 professeurs dans le moyen secondaire va suffire au regard des grands déficits que nous avons, surtout à l'intérieur du pays. Je crois qu'aujourd'hui, la solution, c'est d'aller vers d'abord une rencontre pour indiquer le nombre exact en termes de besoins. Pour cette année, 2 500 mètres, 600 professeurs du moyen et 600 du secondaire seront recrutés. Ils ont déjà concouru. Bientôt, leur nom connu. 12h20 minutes sur l'éphémérite de ce 25 janvier, l'anniversaire du décès de Mamadou Dja, ancien président du Conseil de gouvernement du Sénégal, le grand Mahoudo qui s'est éteint le 25 janvier 2009, à 99 ans. Une journée de prière qui était prévue aujourd'hui au nouveau siège du MSU, parti qu'il avait fondé, a été reporté à une date ultérieure conformément aux mesures de lutte contre le Covid-19. Et puis, un mot sur le décès hier dimanche de notre confrère Jean-Mése Diop. La levée du corps est prévue demain mardi à l'hôpital principal de Dakar. Il sera porté à sa dernière demeure dans son village natal Mbalakhat après une messe qui sera dite en l'église Sainte-Marie médiatrice d'Ndiaganiaou. L'actualité internationale. Bonjour Georges Détier Diop. Bonjour Souleymane Niang. L'actualité internationale nous mène d'abord au Mali. L'armée cible de deux attaques attribuées aux terroristes. Au moins six soldats maliens ont été tués et 18 blessés dans la nuit de samedi à dimanche. Selon un communiqué de l'armée, les assaillants avaient pris pour cible deux postes de sécurité à Boulkesi et Mondoro. La riposte de l'armée a fait une trentaine de morts côté terroriste. Une attaque précédente avait entraîné jeudi la mort de trois soldats dans le secteur de Mondoro. En Somalie, l'Amison, la force africaine en Somalie a affirmé hier avoir éliminé 189 terroristes islamistes chez Bab, entre vendredi soir et samedi matin. Cela après une série d'attaques aériennes notamment réalisées par le contingent ougandais. Sahara Occidental, le front polisario bombarde une zone sous contrôle marocain. Les indépendantistes ont bombardé samedi soir la zone tampon de Gergarat, zone sous contrôle marocain. L'agence de presse Sahraoui, SPS, a indiqué que l'armée Sahraoui a lancé quatre missiles en direction de la brèche illégale de Gergarat et ses environs. Le communiqué fait également état d'attaque le long du mur de sécurité qui sépare les combattants sahraouis des forces marocaines. Rabat qualifie cette attaque de guerre, de propagande et souligne que la situation est normale. Un tribunal ougandais ordonne la libération de Bobby Wayne. Selon Reuters, un tribunal a ordonné aux forces de sécurité de cesser d'encercler le domicile du chef de file de l'opposition. Selon son avocat, le juge a ordonné que l'État et ses agences quittent immédiatement sa propriété et que son droit de liberté personnelle soit immédiatement rétabli. Les forces de l'ordre ont empêché à Bobby Wayne de quitter sa maison depuis qu'il a voté aux élections du 14 janvier dernier où il s'était présenté contre le président Youeri Mousséveni. On termine par le Ghana. Les funéraires de Yerir Aulins ont démarré hier à Accra, la capitale. L'ancien président est décédé le 12 novembre. Hommage officiel aujourd'hui et demain, mardi. La cérémonie funéraire est prévue mercredi sur la place de l'indépendance. Yerir Aulins sera inhumé au cimetière militaire d'Accra comme les précédents chefs d'État ghanaiens. Merci, Georges Détiedi. Il est 12h23. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, ce sera dans une dizaine de minutes. Nous débattrons de l'occupation des sols et des nombreux litiges fonciers qui vont avec au Sénégal. Et nos intervenants du jour, le colonel Pape Saboury Ngaï est directeur de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols d'Escosse. Et Omar Sissé, ingénieur, docteur en aménagement, directeur de l'IAGU, l'Institut africain de gestion urbaine. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Diagne, junior. Merci, Suleymane, et bonjour à vous aussi. Ligue 1, Djambar, leader surprise après 4 journées. Après 4 journées, l'académie de Djambar est seule leader de cette Ligue 1 sénégalaise avec 3 victoires et 1 match nul en 4 sorties. Une performance qui fait rire le président du club, mais pour autant, qui veut avancer avec l'ambition de réaliser des performances tout en formant ses joueurs. Saïr Sec s'est confié à RFM. C'est un début qui est assez satisfaisant pour nous, même s'il est un peu surprenant, parce que nous ne nous attendions pas à être à aussi bonne place compte tenu effectivement de l'effectivité, du renouvellement de l'effectivité que nous avons. Mais on l'apprécie vraiment de manière très très positive et ça montre effectivement que notre option de rester avec les jeunes de l'institut, formés à l'institut, quel que soit leur âge, peut se révéler être la bonne option. De toute façon, c'est celle-là que nous allons garder et il y a beaucoup, beaucoup de choses quand même, il faut le dire, qu'il faut encore corriger, sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles il faut que les jeunes progressent. Mais, comme vous le savez, il est toujours plus facile de travailler et de corriger, de progresser quand il y a des victoires et quand il y a effectivement des résultats positifs. dix points, leader deuxième à Espekin et troisième à l'équipe de Tengue TFC. Dernier match de la quatrième journée pour la Ligue 2, aujourd'hui à Thiesse, Thiesse FC reçoit la Linger de Saint-Louis. En cas de victoire, les Samba Linger occuperaient seule la première place du championnat. Maître Augustin Senghor veut redéfinir la relation entre la CAF et la FIFA. Il veut, en tant que candidat au poste de président de la Confédération africaine, redéfinir cette collaboration afin que les Africains puissent être respectés et traités d'égale dignité comme les autres confédérations. Pour ce faire, il estime que les Africains doivent eux-mêmes changer de comportement et de façon de gérer les finances reçues par la FIFA. Maître Augustin Senghor était à Praia ce week-end pour la présentation de son plan programme de campagne. Il est au micro de RFM. Le moment est venu pour nous autres Africains membres de la CAF de regarder l'institution qu'est la FIFA en face pour discuter d'égal à égal mais aussi échanger avec le respect qu'il faut envers les deux institutions. C'est vrai que la FIFA injecte énormément d'argent en Afrique, dans la Confédération africaine de football comparé aux autres confédérations. Ça, c'est vrai, mais nous, nous devons de bien gérer cet investissement afin de ne pas baisser les yeux devant ceux qui dirigent la FIFA pour mauvaise gestion. Nous devons redéfinir les termes de l'échange afin d'éviter que la Confédération africaine soit placée sous tutelle ou sous administration provisoire par la FIFA. Cela ne nous honore pas. Donc, il est grand temps que l'on change de fusil d'épaule, que l'on est une gouvernance sobre, vertueuse et basée sur la transparence puisque aussi, nous, Africains, nous devons de rélever la tête puisque nous sommes aussi intelligents que les autres. Alors, nous devons refuser d'être souvent sous administration provisoire. Sur l'étranger, seulement, on termine en Angleterre avec cette nouvelle qui vient de tomber. Franck Lampard n'est plus l'entraîneur des blouses de Chelsea. Il a été démis de ses fonctions aujourd'hui. La raison, les mauvais résultats enregistrés depuis un certain temps par les blues sont annoncés ou bien est annoncée au poste d'entraîneur pour le succéder. L'ancien entraîneur de l'équipe du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui, à son tour, a été démis de ses fonctions au tout début de ce mois de janvier. Chelsea, le club de notre compatriote, le gardien de but. Voilà. Merci, Malal Djani Junior. Il est 12h28, retour à l'actualité ou à l'information générale. Dominée, vous le savez, par l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, la deuxième vague du coronavirus qui a eu des conséquences pour les partis politiques. Ils ont complètement changé leurs habitudes. À la place des rassemblements, ce sont des réunions à distance qui sont organisées. Papa Balagay. Comme la plupart des partis politiques, le parti PASTEF et le parti démocratique sénégalais n'ont pas échappé aux impacts de la Covid-19. Le rassemblement interdit et les déplacements limités dans ce contexte de deuxième vague, le parti PASTEF a pris les devants pour animer le parti renseigne Bassiru Diomaï Faï. Il est cadre au parti PASTEF. Le 4 janvier devait être le démarrage de ce que nous avons appelé le NEME Koutour qui est une tournée dans le cadre de laquelle le président Ousmane Sonkou devait aller à la rencontre et à l'écoute du Sénégal des profondeurs. Là, nous sommes suspendus un peu à ce contexte de la Covid-19. Mais cela n'empêche pas de la tenue de réunions, notamment avec les moyens de la technologie actuelle. Nous tenons beaucoup de réunions et à distance. Dans la même logique que son prédécesseur, Toussaint Manga du Parti démocratique sénégalais salue la maturité des responsables du parti depuis la première vague de Covid-19. La veille stratégique toujours démise, les plateformes de communication sont devenues des alternatives pour mener à bien les activités du parti, ajoutent les députés. Dans le cadre des activités, il y a la veille stratégique de communication qui continue à être exécutée correctement. le parti participe à toutes les activités dans le cadre de la communication et dans le cadre de la veille. Tous à l'ère du numérique, Basiru Djamayfai liste aujourd'hui les avantages des nouvelles technologies. Cela nous aide à économiser énormément de temps parce qu'on peut rester en famille, s'isoler, faire sa réunion et ne pas subir les affres des embouteillages et pour les moments même où on n'a pas la prise de parole, cela nous permet de garder la main sur d'autres choses à faire dans la maison. Donc de ce point de vue-là, c'est de bonnes aptitudes qu'on a appris. Préoccupés par la santé et la paix de leurs militants et toutes les couches de la population, le PASTEF comme le Parti démocratique sénégalais n'ont pas dérogé à la règle. En plus des dons de masques et autres, les militants œuvrent dans la sensibilisation pour bouter hors de nos frontières. Le coronavirus. En refroid, presque le jour, le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en faite chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. L'actualité vue par les quotidiens du jour, la revue de presse signée Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Près de mois après l'instauration des dernières mesures dessinées à freiner la propagation du virus, dont le couvre-feu est l'une des variables. Un constat s'impose, le journal observateur le tire en manchette couvre-feu, les chiffres de l'inefficacité, des indicateurs toujours à la hausse à Dakar, qui est tout comme dans les autres régions. Voxpoplu constate ce matin une semaine maitrière de 60 morts, un week-end de 14 décès. Le journal-là s'en profite pour donner la parole à un statisticien s'en mentir. Ce dernier confirme le mal, la progression de la maladie chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Le cumul hebdomadaire fait état de plus de 1500 cas chez les personnes se trouvant sur cette tranche d'âge. Alors, faut-il s'inquiéter ? Oui, et répond sur ça, d'autant que de l'autre côté de l'IBD, les faux tests pillulent. Les voyageurs débarquent, certains avec de faux négatifs, impossibles donc de vérifier. Le journal Libération pose pour sa part la pertinence du couvre-feu avec les cas Covid qui continuent de grimper. Le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale n'exclut pas une extension de la mesure à d'autres régions en entendant l'arrivée du vaccin et la stratégie vaccinale. À ce sujet, le quotidien constate qu'il faudra mettre la main à la poche pour acheter plus de 38 millions de doses, mettre en place aussi une chaîne de froid conséquente. En tout cas, les chefs d'État de la CEDEAO sont pour un accès universel au vaccin. La CEDEAO harmonise d'ailleurs le prix des tests PCR ramené à 27 000 francs CFA. Interrogé au sujet de l'efficacité des vaccins, docteur Hamadou Salle de l'Institut Pasteur de Dakar assure, il ne faut pas tenir compte seulement du critère d'efficacité. Il faudra y ajouter le critère de la durée. Le journal Tribune profite de cette situation difficile que traverse le Sénégal pour effectuer des reportages de constats sur le terrain malgré les mesures de restriction. Les funérailles continuent de drainer du monde, tout comme les baptêmes et autres cérémonies en cachette. C'est des niches à virus, selon le journal. L'affaire Garisseau, après la lettre l'étudiante, donne un autre signe de vie. L'observateur apporte qu'elle a accepté de discuter avec une délégation de la mission diplomatique et consulaire du Sénégal à Paris. Si des confidences n'ont pas pu être faites sur la teneur des discussions, il semble que la fille campe fermement sur sa position de ne pas rejoindre sa résidence étudiantine et surtout de faire sa nouvelle localisation. Le journal Observateur note que sa bourse d'excellence reste toutefois maintenue. Au Sénégal, à l'Armaton, sous le visage de l'ange, s'arrache comme de Petit Pain, la nouvelle de sa disparition a boosté les ventes de cet ouvrage. Relève toujours le journal Les Echos. Beaucoup ont voulu avoir les livres pour mieux comprendre la disparition de Yarissov. À la une du journal Sud Quotidien, la reprise du pillage de la forêt Casaman-16 après une pause Covid-19 revoilà le bois hors la loi s'exclame à une le confrère. La forêt Casaman-16 zone à risque et sous le contrôle des bandes armées. La Gambie, toujours en mode double jeu, constate le journal. À la une de Libération, la saisie record de 675 kilos de cocaïne Angaparou, un membre du cartel tombe à Dakar. L'entrepreneur belge très actif dans le secteur du BTP a été déféré devant le procureur d'Embourg. L'enquête souriante vers un vaste réseau de blanchiment. À la ligne du journal record, président Skaf, maître Augustin Senghor, affirme « Je suis le favori de cette élection. » Le confrère qui lui a donné la parole remarque qu'il travaille jour et nuit pour qu'au soir du 12 mars, l'urne le confirme victorieux. Il dit aussi qu'il est celui avec qui la FIFA peut mener à bien ses projets. en Afrique. Dans le journal « Estat quotidien », on retrouve le même Augustin Senghor. Il veut transformer le cadre juridique et décisionnel de la CAF si jamais il gagne. Développer aussi des compétitions de football à la base. Dans Souloulam, Boignan 2, Tafatin, bagarre technique et staff force. Katigop livre les quatre clés, relève le journal. Bagarre, Tafatin a une bagarre ordonnée. Boignan 2, un sacré bagarreur lui aussi. Et puis, le rappel a lieu de notre confrère Jean-Maïssa Youp parti sur la pointe des pieds au manche des confrères ce matin. L'AS nous dit que la presse perd une boussole. Les médias sénégalais servraient d'avis d'inexperts sous pur sud quotidien. Une grosse plume se casse, soutient tribune. La presse perd un monument, relève libération, levée du corps à l'hôpital principal pour demain. Une émission prévue à Ndiagania. Bonsoir tous.